Hello ! Est-ce qu'on se retrouverait pas dans un nouveau vlog aujourd'hui ? Le premier vlog de l'année 2021. Bon, il est plus de midi, je vous reprends maintenant, je me suis réveillée vers 9h30. Je faisais un cauchemar, voilà. Du coup, dans ma tête, je me dis, oulala, réveille-toi, réveille-toi tout de suite, c'est horrible. En plus de ça, après je suis restée un peu dans mon lit, mais les livreurs ont sonné, donc ça m'a réveillée. Et j'ai eu la motivation de passer la serpillère dans tout mon appart. Parce qu'après Nouvel An, bon j'ai fait une petite soirée, franchement on n'était que 4, mais le sol était plutôt poisseux. Et là j'ai enchaîné 3 jours de travail, donc du coup je n'ai pas eu du tout le temps de faire le ménage. Le lendemain de Nouvel An, je l'ai passé à dormir, carrément, à dormir toute la journée. Voilà, aujourd'hui j'ai 1 milliard de choses à faire, je suis à repos. Aujourd'hui et demain, j'ai des stories à filmer, des photos à faire, 1 milliard de trucs. Du coup ce matin, je me suis réveillée, même si je me suis douchée hier soir. Je suis allée dans mon petit bain, franchement je suis fait un petit bain, bon blush, tout ça. Franchement j'étais trop bien, histoire de se détendre un petit peu. Et là j'étais sur mon ordi à faire mes mails. Mais je crois qu'avant de faire toutes mes stories et tout, j'ai envie de faire un truc. C'est enlever cette chose, enlever le sapin. Je ne peux plus me le voir en peinture. Franchement d'habitude j'aime bien garder un peu le sapin et tout, mais là genre Noël c'est fini, j'ai plus envie de le voir. Et en plus de ça, ça me prend grave de la place, j'ai envie de réinstaller mon petit fauteuil, j'ai le pouf et tout. Enfin bref, du coup j'ai envie de remettre ça bien et de l'enlever, voilà. Mais bon, mettre le sapin ça va, mais alors l'enlever c'est très relou, très très relou. Encore, c'est un faux, donc il n'y a pas d'épines, mais un faux ça veut dire qu'il faut enlever chaque truc, remettre les branches à plat, rester à l'encher dans le carton et tout. La motivation se lit sur mon visage. Et oui, j'ai raté deux boutons là, et du coup il se voit de ouf. La motivation se lit sur mon visage. La motivation se lit sur mon visage. Bon, déjà j'ai enlevé les décos, déjà. Il ne reste plus qu'à enlever tout ça quoi. Voilà, tout est enlevé, mais maintenant la mission, parce que comme vous voyez c'est pas hyper aplati, c'est de ranger tout là-dedans. J'ai réussi ! Et en fait, avant il y avait des agrafes qui tenaient le truc, sinon ça s'ouvre tout le temps. Et là du coup, alors oui, si vous pensez que c'est du sparadrap, vous avez totalement raison. Mais du coup ça te sent bien comme ça, donc ça c'est fait. Là il y a toutes les boules et tout dans ce carton. Tout rentre. Et voilà, il y a juste le petit truc Noël qui n'a pas de place spécifique, mais en tout cas je suis contente. Juste, ça a mis quand même un peu quelques épines, même si c'est en faux sapin, il y a quand même quelques épines qui se perdent. Donc je vais repasser un coup d'aspi. Bon, pour l'instant j'ai mis ça comme ça, à voir si je change plus tard, mais voilà. Ça c'est un nouveau truc que j'ai reçu. Voilà, j'ai reçu de chez Made. Et dedans j'ai mis des plaids, il y a mon plaid rose aussi, mais il n'est pas là. Mais normalement il me va dedans. Et c'est pas mal, voilà, j'aime bien. Bon, il est 16h20 et je vais seulement manger parce qu'en fait j'ai pas eu le temps. J'ai encore plein plein de trucs à faire. Là je me suis fait réchauffer, il me restait quelques pâtes, donc je vais manger ça, un bout de fromage et ça ira pour le moment. Voilà, parce que si je commence à me lancer dans une recette de je ne sais quoi, je perds trop de temps et là j'ai encore plein de trucs à faire. Franchement, mon repas, fantastique. Des pâtes, en plus il n'en restait vraiment pas beaucoup. Hille d'olive, ketchup et un morceau de compté. Regardez le temps qu'il fait quoi. C'est un critère de non-motivation à travailler. Franchement, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Pourtant j'ai plein de trucs à faire et des trucs cools. Mais quand il ne fait pas beau, il ne fait pas très chaud, c'est pas trop motivant quoi. Bon les gars, je viens de me faire un petit thé, j'avais une story à filmer. Allez, motivation, je vais aller pendre le linge et je pense que je vais me coucher tôt aujourd'hui. Tant pis, tout ce que je n'ai pas fait, je vais faire demain. Mais demain, il faut absolument que j'aille chercher un colis en point relais. J'aimerais faire des photos d'identité et si possible les imprimer pour ma nouvelle carte d'identité. Il faut que je passe aussi. Mais je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit un truc les gars. Bon, bon, on va faire un petit appel vidéo avec mes parents et mes soeurs. Martin, tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai pendu mon linge en même temps. Ce n'est pas si vite. Voilà. Une bonne chose de faite. Les habits ne sont pas rangés, bien entendu. Mon salon est rangé, nettoyé et tout. Mais alors, les habits, la valise, ça je n'aime pas. Je n'aime pas. Je pense que ça ne me dérangerait pas de les ranger si j'avais un grand dressing où tous les hauts seraient sur des cintres. Et que j'aurais des rangements à pantalon. Parce que là, mon armoire est un peu petite. Les tueurs, il faut les plier. Les pulls, c'est super chiant à plier. Et mes pantalons, en fait, ils sont là-haut. Mais il n'y a plus de place. Genre en fait, là, il tombe celui-là parce que je ne peux pas l'enfoncer au bout parce qu'il n'y a plus de place. Donc voilà. Objectif, j'ai une semaine de repos là, mi-janvier, fin janvier. Donc ça fait partie de mes objectifs de cette semaine-là. Parce que je sais que quand j'ai des habits, je ne peux pas le faire sur un jour de repos. Genre faire le tri de mes habits, c'est long. Donc ça attendra mes vacances. Ce n'est pas des vacances, c'est juste des repos. Des repos, quoi. Après, j'ai mangé un petit truc. Je n'ai pas hyper faim, en vrai, parce que j'ai mangé tard. J'ai mangé un petit gâteau tout à l'heure. Donc voilà, je pense que je me ferai un petit oeuf à la coque. J'ai du pain qui a durci à manger. Bon allez, c'est l'heure de manger. Mais comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on se voit vraiment. Mais mon oeuf, je l'ai cuit une minute de trop. Du coup, il est à peine trop cuit. Mon pain, il est rassi, rassi. Voilà, c'est un peu raté. Un peu comme ma journée, quoi. Bon, franchement, on continue sur la même lancée. Pas ouf. Bon, en vrai, ça va. Mon oeuf, il n'est pas tellement trop cuit. Par contre, le pain... Il est très croquant. Vous vous souvenez, quand j'ai mis du sparadrap tout à l'heure sur le truc de mon sapin, en disant oui, oui, ça tient bien et tout. Ça tient super bien. Il s'est ouvert tout seul. Bon, pour continuer sur notre repas de folie, je vais manger un dessert. des clémentines, voilà. Éteins les lumières du salon. J'ai failli vous abandonner, les gars, il est 23h. Je ne dors toujours pas. C'est vraiment mon problème en ce moment. Je suis fatiguée le matin et le soir. Et là, surtout, j'ai un problème de taille, c'est que j'ai faim. J'ai déjà mangé, donc on met encore un dessert, mes deux clémentines. Une papillote, un verre au rocher. Au début, je m'étais dit tranquille, bois de l'eau, t'inquiète, ça va passer. En ce moment, c'est ça tout le temps. Je regardais des gâteaux à côté de moi, des madeleines pour les manger. C'est n'importe quoi. Bon, allez, il est 23h38. Non, mais regardez ça. En fait, je me suis fait des tartines avec le pain qui me restait. Bon, ça c'est un bouton. Et avec du nocciolata. Sauf qu'en fait, mon pain était tellement dur que j'étais obligée de croquer qu'avec mes dents du fond. Parce que les dents de devant, c'est trop trop dure. Du coup, j'étais obligée de manger comme ça. Et du coup, ça a collé toutes mes joues. Tout ça pour dire que je m'en suis mise partout. Mon haut n'est pas du tout un haut de pied. J'ai mis ça toute la journée en mode détente. Parce que j'étais bien dedans. Allez, on va essayer de dormir parce que bon, il va être minuit quand même. On ne travaille pas demain. Mais bon, j'ai plein de trucs à faire demain. Du coup, il faut dormir. Je dis ça, mais en fait, je le dis à mon cerveau. Ouais, je pense que je vais mettre une petite vidéo, un truc. Je fais tout le temps ça quand je m'endors. Je sais que ce n'est pas très bien de s'endormir avec un truc. Mais voilà, j'ai pris cette mauvaise habitude et j'aime bien. J'aime bien avoir un fond sonore. Genre même, je mets un truc, je m'en fous, je mets un truc nul. Mais juste des trucs qui partent. Donc généralement, je mets des vidéos de genre une demi-heure ou une heure. Et c'est nickel. Du coup, je vous fais de très gros bisous. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.